Et puis on s'est dit qu'un jour c'était bien si nous aussi on pouvait faire quelque chose pour les marcheurs et pour les gens qui veulent profiter de la montagne, de la nature. C'est dans l'esprit d'un partage en se disant si on peut en faire bénéficier d'autres, tant mieux. C'est clair que c'est beaucoup de travail en plus. On rajoute sur des mises en place, 4 heures de mise en place. Si on achète des produits préfets, c'est une demi-heure de mise en place. C'est vite beaucoup de travail. Mais voilà, il faut être organisé. On passe pendant nos derniers moments et puis tout se passe bien. Mais vraiment, utiliser les produits le plus local possible. Au début de saison, je vais prendre l'ortille pour faire des soupes. Puisqu'il y a des petites fleurs aussi, que ce soit pour décoration, on met des herbes aromatiques. J'essaie de prendre un maximum dans le coin. On est sur le groupe électrogène. Et puis, si j'avais la possibilité d'investir, j'aimerais faire des changements. On ne peut pas mettre du solaire parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, ces vieux toits, ce n'est pas évident d'y mettre du photovoltaïque. Il y a aussi des questions de protection du paysage, puis protection des chalets d'ici. On voit les toits en travaillant, ce genre de choses. On ne peut pas forcément y mettre facilement. Il y a aussi une question d'ensoleillement, bêtement, parce qu'il faut que le soleil sorte des montagnes. Et donc, ce n'est pas simple. Mais si je pouvais transformer, j'aimerais essayer d'utiliser le groupe électrogène uniquement pour charger des batteries. Et qu'il ne tourne pas en permanence. Pour essayer déjà d'économiser un maximum. Des panneaux solaires, des panneaux qui chauffent l'eau, le solaire, ça serait rentable. Parce que quand on a du monde, c'est souvent quand il fait beau, et donc, ça irait de pair. Ce serait synchrone avec le monde qu'on accueille. Parfait. Super ! Je t'enlève les lunettes. Merci. Super ! Extra ! On est ferspotés. Exactement ! Vous êtes ferspotés ? Vous êtes ferspotés. C'est dans le dictionnaire, ce mois. Il va y arriver.